La prostate est une pathologie extrêmement fréquente. La prostate grossit chez la quasi totalité des hommes après l'âge de 50-60 ans. Si on l'étudie, on la retrouve augmentée de volume avec des nodules chez plus de 80% des patients. Ça atteint pratiquement tout le monde, cette augmentation de taille de la prostate. Par contre, tout le monde n'a pas des symptômes gênants, et c'est ce que vous disiez à l'instant le professeur Desgranchant, il n'y a qu'une faible proportion de patients qui vont avoir des symptômes gênants. Disons 60% des hommes qui ont un grossissement de la prostate vont avoir des symptômes en rapport avec ça. Et finalement, il n'y a qu'une très très faible proportion qui vont avoir des symptômes suffisamment gênants pour nécessiter une intervention chirurgicale parce qu'on n'arrive plus à les soulager ou parce qu'ils ont eu des complications. Alors en pratique, si on veut donner des chiffres, puisque c'est ce que vous me demandez, on peut dire qu'il y a peut-être un million et demi d'hommes en France actuellement soignés pour une hyperplasie bénigne de la prostate avec des médicaments. C'est environ 350 000 patients nouveaux chaque année. C'est environ 70 000 interventions chirurgicales par an en France pour cette pathologie. Donc c'est quand même une pathologie extrêmement fréquente, extrêmement fréquente en médecine générale d'abord, puisque c'est le médecin généraliste qui est consulté en premier pour cette pathologie-là, qui va prescrire des médicaments en première intention. Et ces médicaments, les patients les prennent en moyenne six ans, six ans et demi. Et donc ceux qui arrivent à l'intervention chirurgicale, c'est une faible proportion de ces patients-là, puisque la plupart vont répondre aux traitements médicaux et vont continuer avec leurs traitements médicaux pendant plusieurs années. Et ceux qui vont arriver à l'intervention chirurgicale, ils y arrivent en moyenne après quatre ans de prise en charge médicale. Donc là, ils consultent généralement un urologue qui est vraiment le spécialiste des troubles mictionnels et qui va pouvoir analyser les choses et orienter les patients vers un traitement ou vers l'autre. On va venir sur ce sujet-là après. Alors, vous me posiez également une deuxième question sur la façon de prévenir cette maladie. Est-ce qu'il y en a une ? Effectivement, il y a des façons de se prévenir de cette maladie ou en tout cas d'améliorer les symptômes. Il faut quand même dire d'abord que cette pathologie, elle est essentiellement provoquée par des facteurs génétiques. C'est-à-dire que si son papa, ses oncles ont eu un adénome de la prostate, c'est malheureusement de fortes chances pour que soi-même, on en ait un également un jour dans sa vie qui soit symptomatique. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, il y a tout un tas de facteurs qui se surajoutent à ça et qui vont aggraver les symptômes sur lesquels les hommes peuvent agir. L'alimentation, trop riche, trop grasse, trop sucrée, le diabète, l'activité physique, l'hypertension artérielle, tous ces symptômes que l'on peut, la surcharge pondérale, que l'on peut résumer un peu sous un terme qu'on appelle le syndrome métabolique qui associe ces différents aspects. Là-dessus, les hommes peuvent agir en améliorant évidemment leur alimentation, en améliorant leur exercice physique et donc en faisant ça, ils agissent directement sur leurs symptômes, ils les diminuent et ils améliorent leur qualité de vie urinaire. Le domaine dans lequel les interventions que peuvent faire les patients a été le mieux évaluées et le mieux prouvées, c'est sur l'activité physique. Les patients qui augmentent leur activité physique vont perdre du poids, vont avoir moins d'hypertension artérielle, moins de diabète. Donc tout ça va s'améliorer grâce à l'activité physique et ça, ça va améliorer les symptômes urinaires et ça a été prouvé dans plusieurs études qui ont été faites, qui ont été poulées et qui donnent les résultats qui sont les plus valides en ce moment sur la meilleure façon de prévenir le développement et l'aggravation des troubles urinaires chez les hommes. Pour aller dans le sens du professeur Robert, on peut retenir deux choses qui illustrent un peu tout ça, c'est qu'il y a une relation entre le tour de taille et la taille de la prostate, on l'a montré en outil général, c'est-à-dire que quand vous prenez le tour de taille au niveau des crétiliaques avec un mètre à ruban, c'est lié à la taille de la prostate, ça va dans le sens de ce que vous disiez le professeur Robert, le tour de taille c'est quoi ? C'est manger trop et manger mal en fait et la sédentarité, pas assez d'activité physique et pour l'activité physique c'est une autre illustration, c'est que parmi les nombreuses études qui ont été faites là-dessus, il y en a une rigolote qui montre que si on passe plus que 10 heures par jour à regarder la télé, par semaine pardon, 10 heures par semaine à regarder la télé, on a 5 fois plus de risque d'être opéré d'un adénome de la prostate. Donc en fait la première des choses à faire quand on se lève la nuit et qu'on a un petit peu de mal, c'est en fait de se chausser d'une paire de tennis et puis de marcher. Alors vous marchez, c'est facile par exemple, vous arrêtez si vous êtes dans une grosse ville, deux stations de métro avant d'aller à votre travail ou vous arrêtez aussi pour le bus, vous marchez le matin, vous marchez le soir, en marchant en fait vous allez diminuer le syndrome métabolique dont on vous a parlé, vous allez améliorer l'hypertension, améliorer le diabète et comme par hasard vous allez aussi améliorer vos problèmes urinaires. Donc voilà, relation autour de taille, taille de la prostate et la télé c'est pas le meilleur ravis de l'homme que je voulais faire pour illustrer ce qu'a dit Grégoire. Merci. 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 Merci.